Dieu propose toujours une nouvelle porte de sortie. Alors, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui nous ont rattrapé avec la vidéo, on est rentré dans la réflexion avec Zacharie, le prophète Zacharie, qui était un prophète, un petit prophète, qu'on appelle un prophète du retour de l'exil. Vous savez, cet exil à Babylone, ce fameux exil qui s'est fait en plusieurs étapes, qui a marqué l'identité du peuple juif de manière profonde, puisque c'est passé par un anéantissement, puis une reconstruction. Ça a été une période très difficile. Et donc, tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament sur le peuple d'Israël, c'est marqué, le plus gros de l'histoire d'Israël est quand même marqué par cet épisode-là. Un anéantissement et une reconstruction. Et donc, la semaine dernière, on était avec Zacharie sur le retour de l'exil, et cette reconstruction justement du peuple. Et là, en apparence, on va aller en arrière, on va faire un saut en arrière, mais c'est qu'en apparence. Parce qu'on va aller voir le prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel, effectivement, lui, c'est un prophète qui a prophétisé au tout début de l'exil. Au tout début, au moment où le royaume de Juda a été renversé par Nabucodonosor II, le fameux roi de Babylone. Et il est parmi les premiers déportés. Donc, il est juste au tout début. Il n'a pas encore vu tout ce qui va se passer après. Il n'a pas encore vu le siège de Jérusalem. Il n'a pas encore vu la destruction du temple. Tout ça, c'est encore à venir. Il est au tout début de l'exil. Et justement, ce prophète, qui est un grand prophète, on l'appelle un grand prophète, parce que dans votre Bible, c'est quand même 48 chapitres, c'est pas rien, ça prend de la place. Donc, c'est un grand prophète qui a annoncé d'abord la raison spirituelle profonde de l'exil. Pourquoi le peuple d'Israël en est là ? Pourquoi ? À cause de la persévérance dans l'idolâtrie, les schémas de désobéissance du peuple d'Israël et de la manière dont il s'est incrusté dans l'idolâtrie. Et aussi, tout ce qui va venir après. Il va décrire, en fait, cet anéantissement progressif du peuple d'Israël. Mais il va aussi prophétiser l'après. Il va aussi prophétiser la rédemption de l'éternel et la reconstruction. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on est dans une prophétie qui nous parle bien de l'après, de la reconstruction du peuple d'Israël et qui est tellement imagée, cette prophétie, qu'elle peut nous parler vraiment à tout le monde. Alors, les enfants, ils sont en bas. Ils vont travailler eux aussi. Alors, si jamais tu veux y aller, tu peux encore. Mais ils sont avec Béatrice. Mais ils vont aussi travailler là-dessus. Parce que les enfants peuvent comprendre cette prophétie. Alors, on va la lire ensemble. C'est la prophétie qu'on appelle la prophétie de la vallée des ossements desséchée. Donc, Ézéchiel 37. Je vous invite à lire. « La main de l'éternel se posa sur moi et l'éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux, en tous sens, et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ? » Je répondis, « Toi seul, éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'éternel. » Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'éternel. « Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. » Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils se formaient sur eux des nerfs et de la chair et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit, prophétise et dit à l'esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, l'éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ses morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. » C'est pourquoi prophétise et dit-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'éternel. « Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Et vous reconnaîtrez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'éternel, j'ai parlé et agi, l'éternel le déclare. Amen. Alors, en fait, ce que j'aime bien avec cette vision, c'est qu'elle est très claire et qu'il y a l'explication. Dieu, il explique tout. Alors les ossements, ils sont là, c'est mort de chez mort, de chez super mort. Il n'y a rien à espérer et ces ossements représentent le peuple d'Israël qui est dispersé. Alors les os, dans la représentation juive, mais on peut encore le comprendre, c'était vraiment le symbole de la solidité, de l'espérance, de ce qui fait tenir debout. Donc forcément, on peut totalement le comprendre, l'espérance. Et dans plusieurs psaumes, vous allez le revoir, ce motif des os, les os, c'est aussi ce qui montre la fermeté dans la foi. Donc vraiment, là, on nous dit, les os sont desséchés, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de foi. On ne croit plus en ce que l'éternel peut faire. On ne croit plus en l'avenir. Profondément, c'est ça que vit le peuple d'Israël en ce moment. Les os sont non seulement desséchés, mais ils sont dispersés. Les membres du peuple d'Israël sont dispersés, ça veut dire qu'il n'y a plus d'unité. L'unité, c'est ce qui fait aussi l'espérance d'Israël. L'unité se base sur la révélation du Dieu d'Israël. Tout est imbriqué. L'espérance, l'unité, la foi, tout est imbriqué. Et tout est desséché et dispersé. Et alors, une fois qu'on a cette vision qui est un peu gore, on est d'accord, ça fait un peu vision de film d'horreur, mais en même temps, c'est ultra compréhensible et c'est aussi très positif dans le sens dans lequel ça va. Alors moi, ce que j'ai retenu de super fort pour moi aujourd'hui, c'est cette manière dont Dieu demande au prophète, dont Dieu place le prophète au milieu de la vallée des ossements. Il lui demande de se tenir au milieu de la vallée de la mort. Vous savez, ça me fait penser évidemment au psaume 23, on dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Et il le place debout en situation un peu privilégiée, en position d'observateur en fait. Pourtant, il est lui-même un membre du peuple d'Israël. Mais il le pose en position d'observateur, en position de comprendre ce qui se passe. La première des choses, c'est donc que ce prophète se tient dans la vallée de la mort. Et ça, je trouve ça que c'est quelque chose qui est un défi spirituel, se tenir dans la vallée de l'ombre de la mort. Se tenir dedans et constater ce qui se passe. observer ce qui se passe. Discerner. Il y a ce verset qui dit « Il m'a fait passer près des ossements tout autour et j'ai constaté qu'ils étaient nombreux et secs. » Vous savez, dans ma vie, plusieurs fois, il s'est joué cet enjeu d'accepter ou de ne pas accepter de poser le bon diagnostic sur une situation vraiment pourrie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais des situations vraiment pourries, vraiment mortes dans notre vie, mais où on traîne un petit peu à dire que c'est vraiment pourri. On voudrait tellement se convaincre que ça continue de survivre qu'on ne veut pas dire que c'est mort de chez mort. Voilà. Moi, j'ai vu plusieurs fois des associations chrétiennes ou pas, mais surtout chrétiennes puisque c'est là que j'ai évolué, des associations chrétiennes qui avaient un objectif qui à un moment avait super fonctionné et puis à un moment ça s'est cassé la figure parce que l'objectif des années 70 n'était pas le même que la cible des années 70, ce n'était pas la même que la cible des années 2000. Et en fait, ils voulaient persévérer à viser la cible des années 70 et du coup, ils ne touchaient personne mais ils ne voulaient pas comprendre qu'en fait leur vision, elle était morte de chez mort. Donc, ils continuaient de s'accrocher et disaient non, mais c'est la faute des gens, ils n'ont pas compris à quel point ils ont besoin de notre association. Vous voyez, c'est un exemple que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu ça aussi dans des églises, des situations d'églises et je vais vous confesser un truc, c'est que moi, j'ai grandi dans un univers ecclésial et j'ai entendu des gens me dire oh mais cette église c'est mort. Et en fait, au début, je ne comprenais pas très bien ce qu'ils disaient, je trouvais même ça sévère, des gens qui disent là, ouais, cette église, elle est morte, cette église, elle est vivante, pour qu'ils se prennent, qui ils sont pour juger ce qu'il y a dans le cœur des gens, etc. Et je trouvais ça un peu dur, vous voyez, genre méchamment dur. Je trouve toujours que ça peut être dur parfois, mais il s'est passé un truc, je vais vous raconter mon expérience, il s'est passé un truc que j'étais dans cette église, dans ces églises où j'étais sur les bancs à Pâques et à Noël et je jugeais sévèrement ceux qui disaient que cette église-là, elle était morte. Jusqu'à ce que je comprenne que, qu'en fait, si je me tenais debout sur mes pieds, si j'observais un petit peu sérieusement la situation, je parvenais à la même conclusion. Pas de progression, pas de conséquences dans la vie quotidienne des gens, je ne me souvenais plus de ce qu'avait dit le pasteur en sortant de l'église, je ne voyais pas de transformation dans ma vie, pas de fraternité entre les gens. Bref, à un moment, il s'est passé un truc et je me suis dit mais attends, je me suis tenue debout sur mes pieds, vous voyez, je me suis dit mais attends, avant en fait, quand j'étais là et que je ne voyais pas la situation de mort de mon église, c'est qu'en fait, j'étais peut-être allongée dans la vallée des ossements avec eux, quoi, en fait. Et il s'est passé un retournement de situation où je me suis dit en fait, il y a vraiment ce saut où tu dis, vous voyez, il y a plusieurs rôles en fait dans cette vision. Soit tu es celui qui observe et qui comprend mais si tu ne vois pas que c'est mort quand une situation est morte, pose-toi quand même la question si tu n'es pas en train d'être allongée avec les ossements tout simplement. Et pour moi, ça a été très fort de me dire mais je n'avais pas vu et j'étais parmi les ossements desséchés et je n'ai pas vu la situation telle qu'elle était. Alors vous savez, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière mais on a beaucoup de tactiques vous savez pour éviter de poser le bon diagnostic sur nos situations pourries. Et pourtant, c'est la première étape, c'est l'étape primordiale pour que Dieu parle. Vous avez remarqué, Dieu ne parle pas, il le fait passer, il lui montre la situation à Ézéchiel. Il ne commence pas à prophétiser, à lui dire ce qu'il faut prophétiser, il ne commence pas à lui dire voici ce qui se passe, je t'aide à comprendre. En fait, Dieu éveille le discernement d'Ézéchiel. Et ça, j'ai trouvé ça tellement puissant. En fait, la condition pour que Dieu parle et que Dieu te guide et que Dieu t'envoie, c'est que tu poses le bon diagnostic, tu acceptes de poser le bon diagnostic sur tes situations pourries, sur tes situations mortes. Et moi, je connais trop de situations où on exige que Dieu intervienne, on exige que Dieu parle, que Dieu fasse un miracle, mais on n'est pas passé par la première étape de comprendre pourquoi on s'est trouvé dans cette situation. On ne passe pas par la première étape qui est de poser le bon diagnostic. On veut un miracle, mais on ne sait pas exactement ce que signifie ce miracle. Comment veux-tu comprendre ce que signifie le miracle, ce que t'enseigne Dieu si tu n'as pas compris la gravité de la situation ? Comment veux-tu comprendre de quoi te guérit Dieu si tu n'as pas posé le diagnostic sur la maladie dont il te guérit ? Le premier pas primordial avant que Dieu parle et que Dieu agisse, c'est de poser le bon diagnostic sur nos vies. Alors on est d'accord, c'est déjà une œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui envoie, c'est l'Esprit qui souffle, c'est l'Esprit. Mais il y a quelque chose dans l'acceptation de nos cœurs, dans l'acceptation d'ouvrir le regard sur les choses. Ça pour moi, ça a été le premier pas de ma conversion. Accepter de regarder autour de moi, accepter de regarder dans mon cœur, accepter de regarder le rôle que moi j'ai joué dans la mort de mon Église, accepter de regarder que s'installer confortablement sur les bancs à Pâques et à Noël jadis, c'était contribuer à la mort de mon Église. Accepter que j'avais porté l'étiquette de chrétienne, de chrétien, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça ne vivait pas. Alors qu'à l'intérieur, je ne voulais pas que Dieu me transforme. Tout ça, j'ai dû poser le bon diagnostic. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment, là, Dieu m'avait mis debout sur mes pieds. Et la deuxième étape, ça, c'est la première étape, vraiment poser le bon diagnostic. La deuxième étape, c'est cette question que Dieu pose à Ézéchiel. Est-ce qu'on peut même la remettre ? Cette question, elle est dingue. Elle est dingue. Il lui dit, à ton avis, est-ce que ces os peuvent revivre ? Fils d'homme, est-ce que ces os peuvent revivre ? Il lui pose la question, genre, crois-tu que ces os se m'en revivront ? Et ce qui est absolument dingue, c'est que, voilà, Ézéchiel répond, je pense, de la bonne manière. Il y a eu beaucoup d'interprétations sur cette réponse un peu énigmatique, en mode, est-ce que c'est de l'humour ? Est-ce que... Mais en fait, Ézéchiel fait une confession. Il fait une confession, c'est que, c'est pas moi qui c'est. Il est mort à sa science, en fait. Il est mort à tout ce qu'il croyait savoir. Et ça, je trouve ça super beau. Et je trouve que c'est la deuxième condition pour que Dieu puisse nous envoyer. Une fois que t'as posé le bon diagnostic, Dieu te pose la question. Et maintenant, tu fais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, fondamentalement, les amis, on n'en sait rien. Humainement, on n'en sait rien. Humainement, quand il y a la mort, c'est pas nous qui allons apporter la vie. Mais on ne sait pas non plus ce que Dieu peut faire. Ce que je trouve de beau dans cette phrase, c'est qu'Ézéchiel est totalement mort à sa science. Et il accepte aussi que c'est pas lui qui va apporter la solution. C'est pas toi qui peux faire revivre. Une fois que t'as accepté que t'as posé le bon diagnostic, que c'est mort de chez mort, une fois que t'as accepté que c'est pas toi qui peux faire revivre, que tu sais pas ce que Dieu a prévu, que c'est dans ses mains, alors tu peux apprécier la grandeur du miracle. Alors, tu peux apprécier véritablement ce que Dieu va faire. Alors, vous savez, je trouve que le problème de beaucoup de chrétiens qui prient et qui proclament des choses sur leur vie, c'est que souvent, cette étape, elle fait défaut aussi. Dans certains milieux, on a tellement proclamé que oui, tu crois en Jésus-Christ, du coup, l'Esprit est en toi. Du coup, ce que tu proclames, ça va arriver. Mais vous savez, il y a cette étape dans laquelle Dieu met le doigt sur le fait que, Ézéchiel, toi, de toi-même, tu ne peux rien proclamer. De toi-même, tu ne peux rien décider. Qu'est-ce que tu sais, toi ? Qu'est-ce que tu crois, toi ? L'humain, tout seul, ne peut rien faire. Et je connais trop de situations chrétiennes dans lesquelles on se dit « Oui, cet homme-là, il m'a trompé 40 fois et menti 50 fois. » Mais ma cousine m'a dit « Si tu proclames, tu souviens-toi de cette vision de la vallée des ossements desséchés, si tu proclames la vie, en fait, cette situation va se restaurer, il va être à toi. » Je connais des situations dans lesquelles en fait, on décide qu'on a envie que ça se passe et donc on proclame que ça va se passer. Tous les signes sont au point mort, mais on décide que c'est nous qui allons dire que ça va revivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un vrai problème. Je connais trop de chrétiens qui font ça. Trop de chrétiens qui se disent « C'est bon, j'ai l'esprit en moi, je décide de ce qui va revivre et je décide des miracles qui vont arriver dans ma vie. » Et c'est exactement le contraire de ce que nous enseigne l'Éternel. Il nous dit « Hé, qu'est-ce que t'en dis toi de la situation ? » Et ce qu'il désire au plus profond de nous-mêmes, ce qu'il désire, c'est qu'on fasse cet aveu que ce n'est pas nous qui pouvons faire quoi que ce soit, que ce n'est pas nous qui allons dire que cette situation-là, il va faire un miracle. Ce n'est pas nous qui pouvons décider que là, il va proclamer la vie alors que c'est mort. Frères et sœurs, il y a des situations dans lesquelles Dieu laisse mourir et il laissera mort. Il y a des situations dans lesquelles Dieu veut que ça vive et il nous demandera de proclamer la vie. Et ça, il faut l'accepter. Donc la deuxième étape, en fait, la deuxième étape après avoir accepté de poser le bon diagnostic, c'est d'accepter de faire le deuil de ce qu'on veut demander. C'est paradoxal, hein ? J'ai compris dans ma prière à un moment que j'exigeais de Dieu qu'il agisse dans ma vie sans avoir fait le deuil de ce que je demandais. J'exigeais de Dieu qu'il exauce mes souhaits plutôt que de faire le deuil de ce que je voulais pour mieux accepter ce que lui voulait me donner. je ne sais pas si vous comprenez ce déclic mais accepter de faire le deuil et qu'on ne mérite pas ce qu'on demande c'est une étape nécessaire pour accepter pour comprendre le miracle que Dieu nous donne. Et ce que je trouve magnifique après c'est que effectivement Dieu donne ce miracle Dieu Dieu demande à à à à Ézéchiel de se mettre dans la position de proclamer et c'est là que le miracle va s'accomplir. Vas-tu proclamer sur la sur la vallée des ossements desséchés c'est maintenant cette troisième étape que Dieu demande à à Ézéchiel il va lui demander de proclamer non pas en son nom propre mais au nom de Dieu il va lui demander de proclamer ce que Dieu a décidé et non pas ce que Ézéchiel souhaiterait. C'est magnifique et nous dans notre situation souvent moi je pense à toutes les situations dans lesquelles tout à l'heure je disais voilà des situations dans lesquelles on veut proclamer la vie sur des choses que Dieu n'a pas décidé de faire revivre il y a aussi la situation dans laquelle on refuse de proclamer la vie sur des situations mortes alors que Dieu a désiré la vie et c'est une autre un autre truc qu'il faut traquer dans notre coeur un autre truc qu'il faut traquer dans nos prières vous savez je pense au prophète Jonas Jonas qui a été envoyé à Ninive qui a tellement résisté tellement résisté pour proclamer la condamnation sur ce peuple il a tellement résisté au bout d'un moment il fait l'effort de le faire par la force des choses parce que Dieu le pousse à tel point et puis lui montre qu'il n'a pas le choix il accepte de le faire mais ça lui demande on comprend dans la lecture que ça lui demande un effort surhumain et une fois qu'il a fait cet effort surhumain de proclamer la condamnation à des gens très méchants dont il craignait un peu la réaction et bien Dieu lui demande la deuxième partie de la prophétie il lui demande de proclamer la rédemption à ce peuple la guérison la bénédiction et Jonas ne veut pas parce qu'il a déjà fait tellement d'efforts pour proclamer la condamnation qu'il ne veut plus proclamer la vie je pense à cette situation parce qu'elle me rappelle tellement tellement de situations de notre vie courante il y a des moments où on ne veut plus proclamer la vie sur la mort je pense à la lassitude existentielle qui touche certains chrétiens qui ont été tellement déçus tellement blessés dans ce qu'ils ont voulu mettre en oeuvre dans leur service chrétien dans leur ministère qu'ils ne veulent plus se battre pour Dieu qu'ils ne veulent plus retourner à l'église qu'ils veulent juste être consommateurs qu'ils ne veulent plus construire quoi que ce soit je pense à la lassitude de ces chrétiens et je la vois autour de moi je l'ai déjà vue en moi je me suis à quoi bon je pense à ces gens qui ont connu une blessure amoureuse qui ont été tellement blessés qu'en fait ils ne veulent plus aimer et du coup ils passent leur vie à enchaîner les conquêtes parce qu'ils ne veulent plus être déçus ils veulent être dans la position de celui qui va faire du mal je pense à toutes ces situations dans lesquelles c'est mort et où on s'est laissé aller à la mort et où on ne veut plus proclamer la vie alors vas-tu proclamer comme Dieu te le demande aussi vas-tu proclamer sur les situations mortes que lui veut ressusciter vas-tu proclamer comme Dieu te le demande c'est une question que Dieu nous pose à chacun d'entre nous je ne sais pas quelles sont les situations que vous rencontrez en ce moment au niveau de votre foi au niveau de votre vie personnelle mais je sais que Dieu nous pose plusieurs questions ce matin j'ai parlé de ces exemples-là de lassitude existentielle de refus de proclamer la vie il y a aussi des contre-exemples en fait il y a aussi des exemples qui sont des modèles pour nous vous savez il y a aussi des lieux de mort qui comme la vallée des ossements desséchés sont devenus parce que Dieu a demandé à utiliser des personnes et des prophètes sont devenus des lieux de vie il y a des lieux de mort qui sont devenus parce que Dieu l'a décidé des lieux de vie des lieux d'un nouveau projet vous savez une symbolique très forte j'ai revu récemment ces lieux de Tchernobyl de Fukushima qui ont été des lieux de catastrophes nucléaires absolument horribles et en fait c'est absolument horrible il n'y a plus aucun humain qui peut aller vivre là-bas mais le point positif ce qui est incroyable c'est qu'il y a une faune et une flore qui s'est développée là-bas et par satellite on peut voir des espèces qui n'ont pas été vues depuis X années se redévelopper dans ces lieux-là et on voit dans ces lieux un nouveau projet certes ce n'est pas un projet humain pour l'instant mais c'est un nouveau projet c'est très symbolique vous voyez mais parfois Dieu fait de lieux de mort des nouveaux lieux de vie des lieux de nouveaux projets je pense à tous ces gens qui ont été amputés qui ont eu un accident qui du jour au lendemain ont dû vraiment faire le deuil de toute leur vie d'avant des gens qui étaient dans le sport intensif qui se sont fait amputer et puis qui sont qui sont devenus en quelques années des champions de paralympiques je pense à toutes ces personnes qui ont fait de leur handicap et de leur situation d'échec une occasion de témoignage chrétien je pense à à toutes ces choses qui sont analysées comme des tares par le monde qui sont utilisées par Dieu et qui sont suite à une motivation de la personne de l'Esprit Saint utilisées pour renvoyer à sa gloire et à sa perfection donc oui il y a des lieux de mort qui peuvent devenir des lieux de vie il y a des lieux de mort qui peuvent devenir des lieux d'un nouveau projet parce que Dieu l'a décidé mais c'est le projet de Dieu c'est pas notre projet c'est pas nous qui décidons que ça va vivre c'est Dieu qui décide moi c'est ce que j'aimerais proclamer sur nos vies évidemment de chrétiens c'est ce que j'aimerais proclamer sur nos églises j'ai vu tellement d'églises péricliter j'ai vu tellement d'églises se fourvoyer dans les projets qui menaient j'ai vu tellement d'églises se croire vivantes alors qu'elles étaient mortes j'ai vu tellement d'églises ne pas poser le bon diagnostic tellement d'associations chrétiennes refusaient de dire que c'était mort pour reconstruire un autre projet j'ai vu tellement de situations de déni de situations où on refusait de prendre nos responsabilités pour proclamer ce que Dieu avait décidé et aujourd'hui je crois que Dieu nous parle de cette manière avec cette vallée là cette vallée des ossements cette vallée des ossements qui devient le lieu de la vie qui devient le lieu où tout s'assemble et où tout devient possible ce lieu où on analyse la grandeur du miracle de Dieu je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a quelque chose de très fort aussi c'est que le miracle il se passe en deux temps dans cette vallée dans ces ossements qui d'abord s'assemblent qui d'abord forment une personne et ils sont là ils sont totalement identifiables ce sont des hommes avec toute leur chair mais ils ne sont pas vivants et la grandeur du miracle qu'il a fallu pour aller des ossements desséchés jusqu'à une personne complète elle n'est pas plus grande que le miracle qui vient d'un corps parfait au souffle de l'esprit qu'il y a en eux vous savez souvent ça me fait penser aussi à l'état de nos vies je vois tellement de personnes qui réclament un miracle très matériel très matériel moi je voudrais que ma situation financière se restaure je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour vos finances je voudrais que je voudrais voir physiquement je n'ai pas assez vu la puissance de Dieu je voudrais voir physiquement quelqu'un malade là qui guérit sur le coup je voudrais voir un bras cassé qui se guérit je voudrais voir ce genre de choses je vois tellement de gens réclamer des miracles matériels et tellement de chrétiens se perdre dans des désirs de voir du spectaculaire de la part de Dieu ah des ossements qui se rassemblent et puis la chair qui arrive dessus waouh c'est kiffant c'est magique mais je vois moins de chrétiens qui désirent ardemment le miracle qu'il y a pour passer d'une personne qui a l'apparence de la vie à une personne qui vit de l'Esprit Saint je vois peu de chrétiens qui prient pour ça et je confesse que souvent on a envie du spectaculaire de Dieu mais est-ce qu'on désire la conversion de nos cœurs est-ce qu'on désire l'embrasement de l'Eglise par l'Esprit Saint est-ce qu'on le désire pour ce que ça signifie au plus profond c'est-à-dire un cœur qui se repent qui est guéri de son péché qui est guéri de son mal-être et qui rejoint la vie éternelle qui rejoint l'intimité de Dieu ça c'est vraiment un miracle à la grandeur de Dieu je vous invite à prier et à ce que chacun d'entre nous on se pose toutes ces questions pour nous-mêmes toutes ces questions qu'on a posées est-ce qu'on accepte de se tenir dans la vallée de la mort et d'être dans la position de l'observateur de poser le diagnostic est-ce que on accepte que c'est pas nous qui décidons quand ça vit et quand ça vit pas et est-ce qu'on accepte d'être dans la position du prophète qui proclame ce que Dieu a décidé et qui proclame la vie je vous invite à prier ma Père éternel merci pour cette image cette prophétie tellement forte que tu nous offres aujourd'hui merci parce que je pense que chacun d'entre nous peut se l'approprier à des niveaux différents je suis absolument sûre qu'elle peut nous parler aujourd'hui je sais que toi avec ton esprit saint tu connais nos besoins les plus profonds tu connais nos étapes dans la foi tu connais nos erreurs tu connais nos fausses croyances nos croyances limitantes tu connais aussi l'ampleur l'amplitude de nos capacités et Père je te demande que tu aides chacun d'entre nous à faire un état des lieux dans son cœur un état des lieux de qu'est-ce qui est dans ma vie en ce moment une vallée d'ossements desséchés qu'est-ce qui mérite que je pose un bon diagnostic dessus pour pouvoir passer à autre chose pour pouvoir faire le deuil et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a dans dans tout ce qui est mort en moi que toi tu veux faire revivre quelle est la nouvelle la nouvelle grâce que tu veux me donner quelle est la nouvelle porte de sortie que tu veux me donner quelle est la nouvelle libération que tu veux m'offrir je te prie Père que tu viennes déposer dans les cœurs durant les prochains jours la résolution à toutes ces questions une capacité de cheminer avec toi sur des nouveaux chantiers des nouvelles missions des nouveaux appels parce que tu fais toute chose nouvelle Seigneur au nom puissant de Jésus Christ Amen